avec le cartridge 990 du HPA plus 10 microlits notre librairie, ça va nous faire une dilution au... ça va nous donner une concentration finale de 20 pico molaires, pour la librairie bien naturée, on aura 20 pico molaires. C'est pour ça, c'est la fin de la fin de la fin de la fin. C'est bon ? C'est bon. C'est bon. Donc là, on a duré notre débrairie de 20 pico molaires. D'accord ? C'est chaud. On va passer à la deuxième dilution. On va prendre la dilution pour avoir une concentration de 20 pico molaires. Et là, on va descendre encore à 8 pico molaires. C'est la concentration qui sera chargée pour la caprich, d'accord ? On va utiliser pour les séquences H. La concentration finale, c'est 8 pico molaires. D'accord ? Et la concentration finale comment on utilise ? On prend le 200 pico molaires et celles qui n'ont pas une autre concentration. Et bien, c'est quoi ? C'est selon la concentration finale. Et puis comment on utilise ? On charge la caprich. Et pourquoi ? Le choix de la concentration. C'est optimisé. c'est comme ça, c'est pas vous que vous choisissez, c'est le protocole, c'est déjà optimisé comme ça, d'accord, il y a plusieurs, il y a 6, 8, 10, 12, 15 et 20, nous quand on a fait l'optimisation, on a opté pour 8, et ça marche bien pour nous, il y a plusieurs, d'accord, mais la fourche que l'éliminé préconise, c'est la concentration minimale, c'est 6 pico moins, d'accord, le maximum c'est 20 pico moins, d'accord, entre 6 à 20 pico moins, et qu'il est 15 m, comme ça, très très faible, le sécresseur, la caméra, il ne va pas capter la fluorescence, trop faible pour elle, et si ça dépasse 20 pico moins, ça va être minimum, la fluorescence qui va être très intense, la caméra, il ne peut pas lire les... C'est bon, c'est bon, c'est bon, d'accord, donc là on a notre librairie finale, ah oui pico molaire, c'est ce qu'on va charger dans la capriche, d'accord, donc là on va passer la salle des pico moins,